Se sentir bien dans son job, c'est du boulot. Quelques astuces vous y aideront, notamment savoir gérer son temps. J'entends beaucoup de monde se plaindre de manquer de temps. Alors c'est vrai que certaines personnes exagèrent peut-être et ont besoin de se sentir overbookées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure de l'hyperconnexion et de la réunionnite, notre agenda se fait vite grignoter. Et pourtant la clé est de savoir prendre le temps. Prendre le temps de gérer son temps. Alors voici trois astuces avant de se lancer dans le marathon d'une journée. 1. J'accepte que je ne pourrais pas tout faire. 2. Je délègue. Mais je le fais bien, parce que l'idée n'est pas non plus de perdre du temps. Tiens, je te laisse gérer le dossier Dupré ? Tiens, je te fais confiance, c'est un dossier pour toi. Je me suis dit que Dupré, tu maîtrisais bien le doss. 3. Je me donne des rendez-vous avec moi-même dans mon agenda. Comme ça, je peux avancer sur mes projets de fond. Excuse-moi, je suis en retard. Je te connais, je m'y attendais. Tenez, un exemple typique où l'on voit bien l'importance de prendre le temps de s'organiser. La gestion des emails. Alors il y a ceux qui nécessitent une action immédiate, ceux qui peuvent attendre et ceux qui n'ont pas d'intérêt. Ceux-là, ils vont directement à la poubelle. Quand vous revenez de vacances, c'est un peu l'angoisse des 300 emails non lus. Alors la petite astuce pour ne pas paniquer le jour de la rentrée, c'est d'arriver plus tôt que d'habitude. Enfin, disons suffisamment tôt pour ne pas vous faire harceler par vos collègues qui vont vous poser mille questions sur vos vacances. Alors ces vacances, c'était comment ? Raconte ! Une journée dure 24 heures. L'idée, c'est de vous organiser en fonction de vos priorités à vous et pas en fonction du cycle infernal des urgences. Par exemple, vous pouvez prendre une minute pour regarder la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501